Les problèmes de force centripète sont souvent considérés comme plus difficiles que les problèmes de force classique. C'est pourquoi aujourd'hui je vais voir avec toi d'autres exemples, histoire que ça rentre, que ça devienne plus naturel. Et pendant la résolution des exercices, je vais te signaler les pièges et erreurs à éviter. On va commencer par un exemple plutôt classique. Tu as un yo-yo que tu fais tourner verticamment. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est une figure assez sympa. Ça s'appelle Around the World en anglais, autrement dit Tour du Monde. Tu peux même aller voir sur Youtube, tu verras beaucoup de vidéos de démonstration. Il suffit de chercher Around the World et yo-yo. Le yo-yo tourne autour du point de rotation et fait un tour complet avant de revenir dans la main du lanceur. Il s'agit donc d'un cercle vertical et non horizontal. Ce n'est pas comme la balle que l'on fait tourner sur une table horizontale. Ici, le yo-yo s'élève dans les airs avant de redescendre. Pour l'exercice, on va dire simplement qu'il s'agit d'un objet attaché à une corde. La masse de l'objet est de 0,25 kg et la longueur de la corde est de 0,5 m. On imagine que l'objet va à 4 m par seconde, donc c'est sa vitesse lorsqu'il passe aussi par le sommet de la trajectoire. Il y a un point que tout fabricant de yo-yo a besoin de savoir. Quelle tension maximale cette corde doit-elle pouvoir supporter ? A quel point la corde doit-elle être résistante ? C'est ce qu'on va tenter de déterminer dans cet exemple. Quelle est la tension dans la corde lorsque le yo-yo est au sommet de la trajectoire avec une vitesse de 4 m par seconde ? Comme on cherche une force, la tension, on va commencer par faire un bilan des forces. Alors, quelle force s'exerce sur le yo-yo ? Comme on est probablement sur Terre, il y a la pesanteur terrestre, donc le poids du yo-yo. Lui va être dirigé vers le bas. Sa norme, on la connaît, c'est m fois g, avec g qui est l'intensité de l'accélération due à la pesanteur, c'est-à-dire 9,8 m par seconde carré. Mais il n'y a pas que le poids. Comme une corde est reliée à l'objet, elle exerce une force de traction sur celui-ci. C'est ce qu'on appelle la tension. Dans quel sens va cette tension ? Alors là, il y a une erreur qui est souvent commise, c'est de penser qu'la tension est dirigée vers l'extérieur. Mais en fait, si tu réfléchis, non, ce n'est pas possible, parce qu'une corde ne peut pas pousser. Tu peux essayer de pousser un objet avec une corde, tu n'y arriveras jamais. En revanche, tu peux tirer un objet avec une corde. Donc une corde va toujours exercer une force de traction et jamais une force de poussée. Elle est donc obligatoirement dirigée vers le centre du cercle. Et son intensité, c'est justement ce qu'on cherche à savoir. On cherche donc T. Ok, on a deux forces. On a fait notre bilan des forces. Eh bien, pour déterminer l'une d'entrées, donc T, il va falloir appliquer la deuxième loi de Newton. Comme d'habitude, on l'applique suivant une direction à la fois. Donc on peut l'appliquer suivant l'axe horizontal, l'axe vertical ou suivant l'axe centripète. Tout ça, c'est pour simplifier les calculs et la résolution. On procède toujours par étapes. Comme ici, il s'agit d'un problème de mouvement centripète, de mouvement circulaire, car on a un objet qui parcourt une trajectoire circulaire. Et comme on veut déterminer une force qui est radiale, donc dirigée suivant le rayon du cercle, on va appliquer la deuxième loi de Newton suivant la direction centripète. On va donc, dans cette formule, utiliser l'accélération centripète et la somme des forces centripètes. On écrit que l'accélération centripète à C est égale à la somme des forces centripètes divisé par la masse parcourant le cercle. On remplace l'accélération centripète par sa formule, que l'on a déjà établie dans des vidéos précédentes. Donc V au carré divisé par R. Avec V, la vitesse de l'objet, et R, le rayon du cercle décrit par l'objet. Alors là, il faut faire attention, parce qu'en fait, il va falloir bien penser, bien réfléchir aux forces qu'il faut comptabiliser dans cette somme. Et c'est aussi là que parfois des erreurs sont commises. Il faut déterminer les forces centripètes. En fait, on dit les forces centripètes, mais on pourrait peut-être dire plutôt les forces radiales. Je vais voir dans un instant pourquoi. Et il faut aussi faire attention aux signes qu'on leur attribue dans cette somme. Si on va les ajouter dans cette somme, parce que c'est une somme algébrique, ou les soustraire, parce qu'on peut aussi les soustraire. On regarde notre bilan des forces. C'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs. On a toutes les informations dans notre bilan des forces. On a la tension et le poids. Procédons par étapes. Est-ce qu'on doit compter le poids dans cette somme ? Oui, parce qu'en fait, comme je disais, là, quand on dit la somme des forces centripètes, ce qu'on veut dire, c'est la somme des forces radiales, les forces qui ont la même direction que le rayon du cercle. Centripètes, c'est un peu plus précis que radial. Ça signifie diriger vers le centre du cercle. Et en réalité, on va aussi compter les forces qui sont dirigées vers l'extérieur du cercle. Ça, c'est le sens de la force. Ce qui compte ici, c'est vraiment toutes les forces dont l'axe, donc la direction, et non pas le sens, et celui du rayon du cercle. Donc, ce sont ce qu'on appelle des forces radiales. Ici, le poids est bien une force radiale, et il est dirigé vers le centre du cercle. Il s'agit donc d'une force centripète. Il contribue à l'accélération centripète, celle qui fait tourner l'objet. On va donc inclure MG dans cette somme. Mais là, c'est ce que je te disais, il faut faire attention. Quel signe va-t-on donner à ce terme ? Parce que chaque terme de la somme, il faudra faire attention aux signes qu'on lui attribue. MG, généralement, on le compte négativement. On met un moins, car le poids est dirigé vers le bas. Et en fait, non. Tu vois, là, c'est un piège. Attention à ne pas tomber dans ce piège-là, car ici, on se place suivant la direction centripète. Et comme je le disais juste avant, centripète, ça veut dire vers le centre du cercle. Donc, lorsqu'on applique la deuxième loi de Newton suivant la direction centripète, on va compter positivement toutes les forces dirigées vers l'intérieur du cercle. Et à ce moment-là, au sommet de la trajectoire, en fait, vers le bas, ça correspond à vers l'intérieur du cercle. Donc, dans ce cas précis, à cet instant précis, les forces dirigées vers le bas seront comptées positivement. Mais si on se plaçait ici, les forces dirigées vers le haut seraient comptées positivement. Et là, les forces obliques dirigées vers le haut et la gauche seraient comptées positivement. En fait, à chaque fois, ce qui compte, c'est de voir les forces dirigées vers le centre du cercle. Ces forces-là sont toujours comptées positivement. On va les ajouter dans la somme. Alors, attention, ce n'est pas vraiment un hasard si le sens positif est vers le centre du cercle. En fait, c'est parce qu'on a décidé de compter l'accélération centripète positivement. Et l'accélération centripète, elle est dirigée vers le centre du cercle. Donc, toutes les forces qui sont orientées comme l'accélération centripète doivent aussi être comptées positivement, car elles contribuent à l'accélération. On aurait pu décider que le sens conventionnel positif soit vers l'extérieur du cercle. Mais alors, dans ce cas, on aurait dû mettre un moins ici et un moins devant toutes les forces orientées vers le centre du cercle. Donc, ça reviendrait au même. On ne va pas s'amuser avec une collection de moins, alors qu'on peut tout simplement avoir une majorité de termes positifs. En résumé, ici, le poids doit être ajouté, compté positivement, car il est dirigé vers le centre du cercle. Et on peut continuer avec notre bilan des forces. On a également l'attention. Est-ce qu'on doit l'inclure dans cette somme ? Eh bien oui, car elle est aussi radiale, elle est suivant le rayon du cercle. Et est-ce qu'on doit l'ajouter ou la soustraire ? Eh bien, elle va vers le centre du cercle, comme le poids. Donc, on la compte positivement, on l'ajoute. Elle contribue également à faire tourner l'objet suivant une trajectoire circulaire. Autrement dit, ici, la force centripète totale est la somme du poids et de la tension. A partir de là, on peut isoler T. On multiplie les deux côtés par M. Puis on passe Mg de ce côté-là, ce qui nous donne T, qui est égal à M fois V au carré divisé par R, moins Mg. On fait l'application numérique, et ça nous donne que la tension de la corde est égale à 5,55 N. Alors, si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on a fait ? On a soustrait le poids de la force centripète totale. En effet, ce terme ici, c'est la force centripète totale dont on a besoin pour faire tourner le yo-yo. Mais comme le poids contribue positivement à cette force totale, eh bien, la tension n'a pas besoin d'être égale à la force centripète totale. Ce n'est pas la seule force centripète contribuant au mouvement circulaire. Et c'est pareil pour le poids. Le poids tout seul n'est pas égal à la force centripète totale. C'est vraiment les deux, la somme des deux, qui forment la force centripète. Et c'est pourquoi la tension de la corde, en ce point de la trajectoire, n'a pas besoin d'être aussi importante qu'elle va devoir l'être ailleurs. En effet, maintenant, si on se place au point le plus bas de la trajectoire, ici, tu vas voir, le bilan des forces n'est pas tout à fait le même. C'est vrai, le poids est toujours là, toujours dirigé vers le bas, sa norme toujours égale à MG. Mais la tension, cette fois-ci, est dirigée vers le haut. Car comme on l'a dit, la corde ne peut que tirer, elle ne peut pas pousser. Elle tire l'objet vers le centre du cercle. Donc maintenant, si on reprend cette formule, on va avoir une force centripète totale différente. Car l'une des forces va être comptée négativement. Dans la situation précédente, elles étaient comptées toutes les deux positivement. Car elles étaient dirigées toutes les deux vers le centre du cercle. En ce point-là, une seule force est dirigée vers le centre du cercle. Il s'agit de la tension. Le poids, lui, toujours radial. Donc, il suit toujours le rayon du cercle. Mais cette fois-ci, il va vers l'extérieur du cercle. Cela veut dire que la tension continue d'être comptée positivement. Tandis que le poids sera compté négativement. Et bien déterminons la tension dans ce deuxième cas. On aura toujours V² divisé par R de ce côté. Car l'accélération centripète ne change pas. La masse est toujours la même, car l'objet n'a pas changé. Mais le bilan des forces est légèrement différent. On a dit qu'au lieu de plus MG, on a moins MG. Car le poids est dirigé vers l'extérieur du cercle. Donc maintenant, si on isole T, on va obtenir T égale à MV² divisé par R plus MG. Alors cette fois, au lieu de soustraire le poids de la force centripète totale, on doit l'ajouter pour obtenir la tension. Est-ce que tu arrives à visualiser pourquoi ? En fait, en haut, au sommet, la tension et le poids contribuent positivement à la force centripète totale. Donc aucune de ces deux forces n'a besoin d'être plus grande que nécessaire pour maintenir le mouvement circulaire. En revanche, en bas, au point le plus bas, le poids n'aide pas vraiment le mouvement circulaire. Il va à l'encontre du mouvement circulaire, car il essaie d'éloigner la masse du centre du cercle. Et donc la tension, elle se retrouve un peu seule. Elle doit être supérieure à la valeur qu'elle avait au sommet de la trajectoire, pour cette fois compenser le poids et faire en sorte que la force centripète totale reste suffisante. On va faire l'application numérique et on va obtenir une valeur de tension bien supérieure à celle nécessaire lorsqu'on était au sommet de la trajectoire. En effet, on obtient 10,45 N. En résumé, pour résoudre les problèmes de force centripète, on écrit à gauche V au carré divisé par R. C'est la formule de l'accélération centripète. Comme cette accélération centripète est comptée positivement et qu'elle est dirigée vers le centre du cercle, les forces radiales ici comptées dans la somme vont être comptées positivement si elles sont dirigées vers le centre du cercle et négativement si elles sont dirigées vers l'extérieur du cercle. Alors attention, car cela veut dire que des forces dirigées vers le bas peuvent parfois être comptées positivement. C'est le cas du poids au sommet de la trajectoire. Et aussi qu'une force peut parfois être comptée positivement sur une portion de la trajectoire et négativement sur une autre portion. Il faut donc bien faire un bilan des forces distincts en chaque point de la trajectoire.